... Nous, quand on a commencé à préparer ça, on n'a pas vraiment réalisé la profondeur de cette thématique et la complexité de ce qui est transition humanitaire et sa relation avec l'éthique. Premièrement, nous sommes vraiment flattés, flattés et fiers d'accueillir le fonds de la Croix-Rouge française. C'est très important de travailler et de nous restituer au niveau académique. Deuxièmement, c'est des discussions quand même qu'on n'a pas tous les jours, qu'on ne discute pas tous les jours, ce ne sont pas des discussions de tous les jours. Nous avons besoin d'aller approfondir notre action, d'aller approfondir le bien-être, le bien, le bon fondement, si vous voulez, ou le fondement de tout ce qu'on est en train de faire. Le séminaire de cette année, 2017, est le dernier que nous organisons. Il y en aura d'autres, mais en chronologie, c'est le dernier. Après celui de Dakar, celui d'Abidjan, celui de Tananarive à Madagascar, nous avons pensé cette année réaliser ce premier séminaire au Proche-Orient parce que malgré tout, c'est une situation humanitaire inédite. Je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir l'opportunité de prendre un peu de recul par rapport à la situation et d'échanger avec des gens qui ont non seulement l'aspect opérationnel, mais aussi le côté recherche et le côté universitaire. On n'a pas souvent l'opportunité d'échanger avec ce monde-là. Moi, ça fait un mois, un peu plus qu'un mois, que je travaille au Liban. Alors, je dois dire que j'avais un peu peur que je ne pourrais pas vraiment participer à la discussion, à l'échange sur le contexte parce que peut-être que je ne le connais pas assez. Mais j'étais positivement surprise. Parfois, j'avais vraiment envie d'interroger, de poser des questions, de réagir sur les situations décrites par les intervenants. C'est vraiment l'occasion de se retrouver face à des chercheurs qui travaillent sur les thématiques qui sont très proches de ce qu'on fait, mais surtout de prendre du recul par rapport à ce travail au quotidien qu'on fait et d'avoir accès un peu à une diversité de ressources. On n'est pas souvent au courant de ce qui existe et c'est une occasion vraiment de se confronter à cette diversité de recherche et de travail qui existe dans la région. On peut mettre les gens en position de halte, réfléchissons avant d'agir un peu plus loin, réfléchissons pour agir un peu plus dans la durabilité parce que l'action a un caractère instantané. Donc réfléchir dans ce genre de dynamique et créer cette tripartie entre l'opérationnel, entre le professionnel métier et entre le scientifique recherche, à mon avis, créera des stratégies beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus équitables. Merci.